Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 18 du mode univers avec deux superstars sur WWE 13. Dans l'épisode 17, nous étions à ce même show WWE Superstars et nous avons battu Daniel Bryan avec Sheamus dans un match Extreme Rules. Et maintenant on part pour le Steel Cage entre le Miz et Triple H. On va changer de tenue juste avant. Donc cet épisode n'est pas enregistré juste après le 17 comme j'avais voulu le faire parce que j'avais pas eu le temps de l'enregistrer, on devait sortir car oui je ne suis pas un gros no-life, je sors ! Je pense que ça ne vous dérange pas trop, de toute façon enregistrer un épisode le jour même ou le lendemain, qu'est-ce que ça change ? Si on se dépêche après pour le mettre en ligne assez vite, ça ne pose pas trop de problèmes. Magnifique Steel Cage entre le Miz et Triple H. Oui donc du coup j'avais eu le temps de voir qu'on ne pouvait pas activer les tombées et les soumissions, ce qui est assez bizarre. Ou alors on pouvait les activer mais en faisant match normal puis en sélectionnant le type de ring Steel Cage mais dans ce cas là on ne pouvait pas sélectionner l'option pour s'échapper en escaladant la cage ou par la porte. A moins que ça ait changé par rapport au 12 donc je ne sais pas trop. Mais en tout cas pour ce match là, pour le gagner il faudra s'échapper soit en grimpant et s'échapper de la cage soit en passant par la porte. Quoi qu'il en soit c'est tout de même un gros match dans un espace, pardon je petit bug, dans un espace restreint avec un grand nom du catch Triple H. que nous devons absolument battre afin de se faire remarquer. Et continue notre fabuleuse ascension vers le titre WWE, je rappelle que le Miz est 6ème dans le classement, pas des prétendants justement. Au niveau des prétendants c'est le prétendant numéro 5 mais il est 6ème dans le classement pour le titre WWE puisque le champion est compris dans les classements, il est considéré comme le numéro 1. Donc petite information au passage, je vais bientôt être en mesure d'enregistrer le show spécial 1000 abonnés et j'ai créé l'arène tout spécialement. J'ai fait tous les matchs dans le mode scénario, enfin je les ai tous programmés dans le mode scénario, mis à part ceux avec arbitre spécial et I quit. Puisque bizarrement, à moins que j'ai mal regardé, ils ne sont pas dans le mode scénario, ils ne sont pas disponibles dans le mode scénario. C'est une bizarrerie que je ne comprends pas, puisque avant tout les matchs I quit, moi je voyais ça comme une belle opportunité de faire de nouvelles intrigues, enfin intrigues comment dire, de faire de nouveaux éléments de scénario pour un scénario. Justement je trouve ça un petit peu bizarre, pareil pour les I quit qui sont quand même des matchs assez violents, donc forcément ça permettait de, ça aurait permis d'enflammer une rivalité dans un scénario. Donc à moins que j'ai mal regardé, dites moi si vous voyez que c'est possible de mettre des I quit ou des matchs arbitre spécial dans le mode scénario. Parce que honnêtement je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé ça vraiment très bizarre, bon au pire ça ne pose pas de problème de toute façon, les matchs au pire je les fais dans mon exhibition. Du moment qu'ils y sont tous, je pense d'ailleurs commencer à enregistrer ce week-end même. Histoire de commencer à faire les montages pendant la semaine, puisque je fais ma rentrée donc le 7 janvier à Rennes. Je pense que c'est vraiment des cours pour se remettre le pied à l'étrier, puisqu'il y a vraiment très très peu d'heures de cours, 12 heures de cours dans la semaine. Et ce sont des cours magistraux en amphithéâtre donc il n'y aura pas grand chose à faire, mis à part prendre des notes, donc j'aurai pas mal de temps libre au niveau des montages. Et justement pour ce show spécial 1000 abonnés, on est même plus de 1000 abonnés, on est même un petit peu plus de 1200. Je ferai 4 parties, 3 matchs par partie, puisqu'il y en a 12 au total. Et quelle que soit la longueur des matchs, je mettrai 3 matchs par vidéo. Ce qui risque de faire des vidéos assez longues au vu de certaines stipulations, c'est plutôt pas mal. Et je pense même les faire en Face Commentary. Donc une petite Face Cam dans le coin, ça pourrait être sympa. Et bien les entrées servent à ça, servent aussi à faire passer quelques informations s'il y en a, on les coupe s'il n'y en a pas. On va commencer ce match dans la cage avec Monsieur Tupperlech, qui commence déjà à contrer un coup. Attention, est-ce qu'il va tenter ? Non, je pensais qu'il a tenté une prise de soumission, mais il a attaqué le bras plutôt. Et cours, 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 et cours. Bon allez, je le fais alors. Et je me fais contrer. Magnifique. Ah, bien joué. Je suis sûr que c'est ce qu'il voulait que je fasse. Il voyait que je voulais qu'il le fasse et il a voulu retourner ça contre moi. Vous avez vu comment il est mal. Allez, petit Joe Breaker pour me venger. Allez, projection violente dans le coin en suivi. Oh, d'un bout dans ta face. Allez, on piétine aussi le visage. On va derrière. On a tenté un coup derrière la tête, mais il a esquivé. Et cette fois, il fait une attaque en courant, une prise en courant. Un DDT pour ceux qui préfèrent en anglais, un DDT pour ceux qui préfèrent à la française. Back suplex pour attaquer la tête. Allez, les coups qui pleuvent. Et le dernier qui ne passe pas, dommage. J'aurais pu enchaîner sur une prise adversaire sonnée. Allez, on va utiliser un petit peu la cage. Voilà. On l'a frappée contre la cage. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Shoulder jump breaker. Là, on attaque bien la mâchoire. Hop, attention, on est contré par un backbreaker. Le diving double axe handle n'est pas passé. Il a été contré par un backbreaker. Même un backbreaker drop. Oups, atomic drop. Et on contre. Encore avec un Joe Breaker. Là, la mâchoire, elle est bien attaquée. Peut-être qu'il faut continuer après tout. Non, je veux attaquer la tête. Allez, peut-être un petit Joe Breaker. Je crois que non. J'ai pas pu vérifier s'il y en avait un comme ça. Ah bah voilà. En voilà un autre. On contre. Ah, la corde de linge bizarrement qui n'est pas passé. Ouh, Spineduster par contre. Ouh, que ça fait mal. Allez, on contre. Attention, on contre pas mal de choses que l'on fait. Alors on va essayer de... Ah, petite info que j'ai oublié de préciser. Alors que Triple H nous sort un énorme DTT. J'adore celui-là. Il est très violent. Très rapide. Il doit faire de sacrés dégâts. Autre petite info concernant des scénarios. Puisque vous savez, je suis encore... Pas tout à fait à la fin de mon scénario sur WW12. Il reste l'épisode 4 de SmackDown. Que je compte, pardon, commencer à écrire pendant cette semaine de rentrée. Tout comme, pourquoi pas, le pay-per-view Hell in a Cell. Que je vais commenter. Je ne vais pas commenter SmackDown. Par contre, Hell in a Cell. Le pay-per-view, le dernier pay-per-view du scénario sur WW12. Je le commenterai moi-même. Puisqu'il y a tellement de personnes qui me demandent de commenter mes shows. Je vais finalement le faire pour la toute fin de notre scénario sur WW12. Et je vais peut-être aussi commencer à écrire le scénario sur WW13. Où CM Punk sera mis à l'honneur un petit peu la façon d'un road to WrestleMania. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler en temps voulu. Hop là, on esquive. Peut-être One-Handed Bulldog pour le faire saigner déjà. Oh, attention. Hop, attention, je pensais pouvoir placer le coup de pied, mais il a contré. Back Body Drop, cette fois c'est à mon tour. Allez, on va débloquer peut-être un coup spécial. Allez, avec une corde à linge. Attention. Le DDT après l'avoir amené sur ses genoux. Non, je vais le projeter dans le coin. Je me suis un peu loupé sur ce coup-là. Pour faire... Déjà pour le retourner, le mettre dans le bon sens et faire une miseline. Et voilà. Et on va se dépêcher de le relever tant que notre petit F est rouge. Là où notre... Eh dommage. Tant que notre finisher est plus puissant, il est devenu blanc. Allez. Scale Crushing Finale. Puis on va sortir du ring. On va sortir de cette cage. On va s'échapper. On va gagner. On va y aller. On va gagner contre Triple H. Je suis au sommet de la cage. Eh bien, non. Je me jette sur Triple H pour un... Plongeon complètement manqué. Alors là, si je perds le match à cause de ça, je serais dégue. Alors là, vraiment. Hop là. On a tous les deux pensé la même chose. C'est lui qui sort la corde à linge. Il se venge avec quelques coups de poing. Ah, j'ai voulu faire le spectacle de la façon... Jimmy Snuka. En tout cas, c'était un énorme et un immense fail. Voilà. Tu descends. Je t'amène donc dans le coin inférieur gauche. Histoire. Décide de m'échapper par la porte. Avec, comme le dit Michael Cole, un superplex time. Et là, on va ramper. Hop là. Ouh, le gros. Ouh là là. Oh, le gros loupé là. Oh, encore. C'est pas la même vitesse que les autres. Alors là, je suis pas terrible. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'était vraiment pas terrible. C'est plus simple de grimper. La vitesse est pas la même. La vitesse de la flèche n'est pas la même que sur WW12. Je me suis calqué sur... Sur celle de WW12 qui était peut-être la même que sur SmackDown vs Slow 2011. C'est possible. Parce que c'est vraiment une vitesse... Enfin, un rythme que j'ai bien bien chopé pour avoir la flèche quasiment au maximum. Pour grimper par la porte. Pour grimper par la porte. Pour m'échapper par la porte. Excusez-moi. On ne grimpe pas par une porte. On sort par une porte. Oh, j'ai l'impression qu'il a un peu de mal. Donc on va essayer de s'échapper de notre côté. Sans tenir compte de Triple H. Oh là là. Il est fatigué. Il ne peut plus grimper. Il est fini. Il est mort. Et bah cette fois, je ne ferai pas la même erreur. Je vais m'échapper. Sous ton nez. Coucou. C'est moi. Au revoir Triple H. Au revoir. Bye bye. Et voilà la victoire lumise sur Triple H dans le main event de Superstars. Alors je ne vous cache pas que j'ai eu très peur quand j'ai fait mon énorme fail du plongeur du pelot de la cage. Ça aurait été trop beau. Bon. Au moins. On a gagné le match. Même avec ça. Alors là franchement si j'avais perdu le match à cause de ça. J'aurais été un peu dégoûté franchement. Ah oui là les coups de point de Triple H qui ont fait signer le mise. Et deux catchers cette fois qui ont été blessés jusqu'au 100. Et là l'échappée du mise pour la victoire. Donc aussi on m'avait fait des suggestions concernant les scènes et les scènes à choix. Puisque certaines personnes notamment sur Twitter m'ont fait remarquer que quand il y a des superstars de Latitude Era qui sont impliqués dans le mode univers. Il y a plus de scènes et même de scènes à choix. Et donc que peut-être si je faisais des matchs avec des superstars de Latitude Era il y aurait des chances d'avoir justement plus de scènes et de scènes à choix. Alors je vais voir comment on évolue pour l'instant dans notre mode univers parce qu'on a eu quelques scènes avec notre match précédent avec Seamus contre Daniel Bryan. Donc je vais voir comment ça évolue et peut-être que effectivement j'impliquerais des superstars de Latitude Era pourquoi pas faire un pay-per-view où à chaque match je fais affronter une superstar d'aujourd'hui et une superstar de Latitude Era. Ce serait un bon prétexte pour en tout cas pendant les semaines avant ce pay-per-view faire quelques matchs déjà avec des superstars de Latitude Era voir comment ça évolue. Histoire de voir puisqu'on m'avait suggéré effectivement même dans l'espace des commentaires de l'épisode 17 je crois si je ne me trompe pas j'espère que je ne me trompe pas et sur Twitter donc on verra. Pour ce SmackDown est-ce qu'on a un match déjà avec Seamus ? Oui nous avons un match contre Chris Jericho que nous avons déjà affronté. Alors est-ce qu'on ne peut pas mettre une petite spéculation assez sympa ? Parce qu'on l'a déjà affronté donc histoire de faire quelque chose d'un peu plus original. Hop 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 hop. Un match de table. Pas un first block parce que bon voilà. On va faire un petit peu original. Oui sauf qu'il faut modifier les règles et ça ça ne sera pas pris en compte si je sauvegarde. Donc de toute façon comme je compte faire l'épisode 19 maintenant je vais le faire juste après celui-là. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce match sera un 2 out of 3 false count euh pardon. Un 2 out of 3 false. Excusez-moi en comptant false j'ai envie de continuer en disant count anywhere. Non ce sera un match normal. Il faudra juste effectuer deux tombés ou deux soumissions ou un tombé et une soumission. Ou avoir des disqualifications à son avantage ou un compte extérieur que sais-je. En tout cas il faudra marquer deux points dans ce match pour le gagner. Mais ce sera avec les règles normales. Voilà cet épisode 18 j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour l'épisode 19 du mode univers sur WWW13 avec deux superstars. Salut tout le monde, à bientôt.